Le gouvernement a confirmé aujourd'hui l'information que nous vous donnions dès hier le renforcement de notre dispositif militaire en Arabie Saoudite en envoyant là-bas d'ici le 15 janvier, d'ici l'ultimatum de l'ONU, plus près de 4000 soldats supplémentaires, de l'artillerie, des chars, des hélicoptères de combat et quelques avions de chasse. A l'occasion des questions d'actualité, Jean-François De Niaux a interrogé Michel Rocard sur la procédure d'une éventuelle déclaration de guerre à l'Irak. Pascal Guignet. Même repeint de frais, couleur sable du désert, le salon de la paix mérite encore son nom. Le bellicisme ne passera pas au palais Bourbon. Pour terrasser le lion irakien, la diplomatie a donc toujours son mot à dire. La France a beau renforcer sa présence dans le golfe, pas un député ne veut emboucher la trompette des vattes en guerre. Prudence, prudence. Ça ne préjuge pas du tout le caractère belliqueux de nos attentions. Dans ce genre d'affaires, où commence la dissuasion ? Où s'arrête-t-elle ? On verra bien avec Sadaï, mais c'est un homme avec qui on doit pouvoir s'arranger. On ne peut pas se prétendre pour la paix et envoyer des troupes. Tout ce qui contribue à faire pression sur les Irakiens est en fait un gage de paix. Certes, mais le conflit couvre déjà à l'Assemblée un conflit d'ordre constitutionnel. Article 5, article 15, article 35 de la Constitution, cours de droit accéléré. Serait-ce donc au président de la République ou au Parlement de déclarer une guerre ? De logique s'affronte. Le Parlement autorise la déclaration de guerre. En français, c'est tout à fait clair. Monsieur le Président, monsieur le Premier ministre, autorise, c'est avant. C'est le Président de la République qui, selon l'article 15, est le chef des armées. Je ne crois pas m'avancer beaucoup en excluant que François Mitterrand, Président de la République, puisse songer un jour à engager la France dans un conflit armé sans mettre la représentation nationale en mesure d'exercer la plénitude de ses droits. Fermez le banc. Président ou Parlement, guerre ou paix, égale deux gros points d'interrogation. En tout cas, personne ici ne veut imaginer que la session extraordinaire de janvier pourrait se faire au son du buxin, au ton du toxin. Il y a des souvenirs comme ça qui font mal.